Bonjour à tous, notre conférence est assez complémentaire de l'échange qui a lieu juste à l'instant sur WISE et le transport. Je me présente, je m'appelle Mathilde Bras, je travaille chez Etalab qui est une mission du Premier ministre qui traite de l'ouverture et la circulation des données publiques. Et je coordonne particulièrement le programme Entrepreneurs d'intérêt général qui a été créé en janvier 2017 par le président de la République. Et l'idée c'est d'intégrer des entrepreneurs, des membres du monde associatif, donc extérieur à l'administration, au sein de ministères pour la transformer et relever des défis de transformation numérique. Donc aujourd'hui je suis entourée de deux de ces onze entrepreneurs, donc Tristram et Etienne, qui travaillent sur des problématiques liées aux données sur les territoires, au transport, à la mobilité, à la sécurité routière et à plein d'autres sujets qui rentrent en résonance avec les échanges de tout à l'heure. Donc peut-être pour commencer par Tristram qui est entrepreneur au ministère de l'Intérieur et qui travaille avec un collègue sur les données de verbalisation et d'accidentologie. Et donc Tristram, j'aurais peut-être deux questions à te poser. Sur la base du travail que vous avez initié en janvier, quels sont les grands enseignements que vous avez tirés de l'analyse de ces données et comment est-il possible de coopérer avec des acteurs privés ou des partenaires qui ne sont pas de l'administration. Merci. Donc notre projet consiste à faire un outil qui est destiné aux forces de l'ordre pour réussir à mieux cibler les actions de verbalisation afin de réduire l'action ontologie. Donc on a les données d'accident de verbalisation et on croise où est-ce qu'il y a une sur-verbalisation ou une sur-accidentologie pour aider les forces de l'ordre concrètement à dire « Ok, il faut agir à tel endroit, tel carrefour ou sur tel axe, il y a trop d'excits de vitesse, etc. » Donc ce qui est frappant, c'est que beaucoup de forces de l'ordre sont vraiment démunies. Donc on entend beaucoup de rumeurs chaque fois qu'on en parle sur comment agissent les policiers. Concrètement, ils n'ont aucun outil pour vraiment décider où agir. Ils n'ont pas cet exemple de carte de quels sont les axes axi-antogènes, etc. mis à jour régulièrement. Donc ce qui est vraiment frappant, c'est que même au sein de l'administration, l'accès aux données est déjà un problème. Donc là où notre mission de 10 mois a beaucoup aidé, c'est réussir à rendre la donnée qui est disponible accessible à des forces de l'ordre qui ne sont pas techniciennes, qui ne sont pas statisticiennes non plus. Et donc vraiment d'arrêter que la donnée soit une chasse gardée des organismes statistiques et que ce soit un outil de travail au quotidien. Et donc je pense que là, avec les équipes privées, par exemple, le ministère de l'Intérieur n'a pas de données de circulation. Donc si on reprend l'exemple de Waze, si nous on avait les données de trafic, on pourrait faire des analyses beaucoup plus fines. Mais on tombe sur ce problème-là que les données sont difficiles à atteindre. Donc si la question est l'intérêt général, ça serait que les données soient accessibles tout de suite à tout le monde sans devoir faire des accords, sans devoir l'autorisation de la hiérarchie, un partenariat public-privé, etc. Merci. Donc je me tourne vers Étienne, qui est entrepreneur à l'Agence française de développement et qui travaille sur le suivi des projets financés par l'AFD. Et donc Étienne, si tu peux nous parler de tes projets, et notamment ceux qui sont liés à la mobilité et au transport. Bonjour Étienne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Agence française de développement, c'est la Banque de développement de l'État français. Ça veut dire que dans les pays émergents, notamment Amérique du Sud, Afrique et Asie, on va financer des projets dans divers domaines pour accompagner le développement de ces pays. Je suis arrivé dans le cadre du programme d'entrepreneurs d'intérêt général en février. Et notamment, je travaille beaucoup avec les chefs de projets de transport. On travaille beaucoup sur la notion de mobilité. Et il y a des thématiques qui reviennent assez souvent dans ces pays-là. C'est l'accès à la donnée. La donnée, elle est soit tout simplement inexistante, incomplète, quelquefois manipulée. Et là, l'idée, c'est qu'on travaille dans des villes qui explosent. Donc, on a notamment sur le continent africain, on a des taux d'urbanisation qui sont immenses et on n'a pas forcément de données pour dimensionner nos projets. Et ce qui est intéressant, c'est que, notamment, c'est dû au fait que cette mobilité, elle n'est pas forcément régulée. Donc, il y a énormément de systèmes de bus, souvent, pour caricaturer, et est informel. Et qu'est-ce que ça veut dire, informel ? Ça veut dire que, nous, dans nos bureaux, on a du mal à l'appréhender. Et c'est pourquoi on a essayé de développer, c'est un projet qui avait déjà commencé en amont, à se dire, finalement, ces projets informels, c'est ce qui représente vraiment le transport public dans ces pays-là, comment on fait pour le capturer, de un, et une fois qu'on l'a capturé, comment on utilise la donnée pour améliorer le service public ? On a notamment fait une expérimentation à Accra, au Ghana, où on avait donné des smartphones à des étudiants qui sont partis de la gare routière principale de Accra pour prendre les trop-tros. Les trop-tros, c'est les minibus informels de Accra. Et ils ont fait chaque ligne, plusieurs fois, avec ce smartphone, où ils ont noté chaque arrêt. Ils ont noté à chaque fois les personnes qui montaient, qui descendaient. Et c'est un projet qui a été mené avec l'autorité des transports de la métropole d'Accra. Et notamment, ça nous a permis de, un, déjà faire un plan de bus, ce qui est déjà pas mal. Aussi, ça a permis à la gouvernance locale de se rendre compte de ce qui se passe. Parce que quand on n'a pas de données, on n'arrive pas à gouverner. Et donc, notamment, ils avaient donné 600 licences aux compagnies locales. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que 310 lignes qui étaient exploitées. Donc, il y avait déjà, le premier impact de cette donnée, pour l'intérêt général, c'est de se rendre compte que des acteurs privés utilisaient les licences pour bloquer la concurrence. Mais plus largement, cette donnée, qui est une donnée ouverte, nous permet de construire des projets. Moi, notamment, mon travail, c'est de réussir à exploiter cette donnée pour nous permettre, nous, de dimensionner nos projets quand on veut reconstruire des routes, quand on veut financer une route, quand on veut financer des bus. Ça permet aussi à l'autorité locale de mieux gérer ces projets, de mieux gérer où sont les embouteillages, comment manager les bus, et aussi comment intégrer cette informalité dans le réseau. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément un réseau qui marche moins bien qu'un réseau, on va dire, public, comme nous, on connaît avec les RATP. L'étude à Accra a même montré que c'est un réseau qui est plus fiable en termes de temps de parcours. Merci. Peut-être avant de prendre quelques questions, j'aurais une question à vous poser à tous les deux. On voit bien que, dans ce que vous expliquez, pour améliorer la gouvernance dans la ville et dans la mobilité, il faut ouvrir des données, il faut l'ouvrir à des contributeurs qui soient publics, privés, citoyens. Il faut apprendre de ces données et former des coalitions, avec des acteurs privés ou des citoyens ou des réseaux informels, comme c'est le cas à Accra. Pour vous, quels sont les autres facteurs un peu clés de succès pour qu'une ville du futur soit bien et mieux gouvernée par la donnée ? Moi, cet exemple qu'on a étudié à Accra et même de ce qu'on lit et de ce qu'on voit, même avec Waze, c'est la notion de partenariat. Il n'y a pas forcément un acteur qui est bien et les autres qui ne sont pas bien. Il faut juste réussir à se mettre d'accord sur comment on partage la donnée. Notamment, on a un projet avec la Banque mondiale et GrabTaxi. GrabTaxi, c'est un équivalent d'Uber en Asie du Sud-Est pour réutiliser justement ces données de GrabTaxi pour dimensionner nos projets. Donc, ça, c'est en Indonésie. Je ne travaille pas forcément avec Waze, mais je sais qu'il y a des projets similaires. Et finalement, c'est le plus dur, je pense, c'est cartographier cette donnée et réussir à créer un écosystème pour que tout le monde travaille ensemble et que cette donnée soit fluide pour que ça participe à tous. Bien sûr, en prenant en compte la protection du citoyen. Donc, on est du même avis là-dessus, clairement. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on... Si on veut faire une Smart City, on a besoin que les données soient accessibles facilement à tout le monde, qu'on ait conscience qu'il y a une espèce de foisonnement de données. Mais du coup, la question, on arrive, comment est-ce qu'on peut la trouver et comment la comprendre ? Et les partenariats ne sont pas toujours suffisants. Si on prend un exemple très concret, les forces de l'ordre, quand ils saisissent l'adresse de l'accident, ils vont saisir souvent la connaissance locale, donc le panneau qui est sur la rue. Et donc, c'est une information qui n'est pas toujours cohérente avec celle de l'IGN. Donc, on ne peut pas systématiquement utiliser les données de l'IGN pour retrouver le lieu de l'accident. Et on utilise aussi OpenStreetMap qui récolte plutôt des informations locales plutôt que des informations officielles. Et à contrepartie, OpenStreetMap n'a pas une couverture aussi complète. Donc, on est obligé, sur le réseau routier, d'avoir deux sources de données différentes qui fonctionnent différemment pour atteindre, réussir à positionner l'ensemble des accidents. Donc, je pense qu'il faut être conscient de cette multitude de données qui doit exister et que c'est un prérequis avant de pouvoir construire des nouvelles applications dessus. Donc, on pourra toujours faire un prototype qui marche bien avec un exemple spectaculaire à partir de un jeu de données ou un partenariat. Mais si on veut vraiment entrer, changer de braquet et passer une nouvelle époque, il faudra vraiment que cette multitude de sources d'informations soient vraiment intégrées et faciles d'accès pour tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre ? Allô ? Oui. Je voulais savoir si la carte que vous nous avez fait voir est disponible. Déjà, si on peut l'avoir accessible sur un site. Et après, deuxième chose, il y a le bison futé qui diffuse des informations sur le flux des véhicules. Et est-ce que vous ne pourrez pas vous baser sur le bison futé pour donner des informations précises et pas être obligé de se baser sur une société privée ? Voilà. Alors, les cartes actuellement ne sont pas encore disponibles parce qu'il y a des données de verbalisation qui ne sont pas publiques. On a prévu de faire une carte uniquement avec l'accidentologie où c'est de l'open data donc on pourra le rediffuser. Et il faut juste qu'on débatouille le code pour rendre le projet moins bloqué. Ça sera sur quel site dans le futur ? C'est à définir. Je pense qu'il faudra que vous sur le site probablement des entrepreneurs d'intérêt général ou du ministère de l'intérieur. Là, ça dépendra. Il faudra définir qui héberge le projet. Et par rapport à bison futé ? Donc, bison futé, à ma connaissance, ils ont des notions d'emboutillage, etc. Mais c'est que sur le réseau grand, sur les grands axes. Et notre problème, c'est plutôt d'avoir les données sur des petites voiries pour pouvoir qualifier. Concrètement, il y a très peu d'accidents, entre guillemets, heureusement. Il y a 50 000 accidents pour un million de kilomètres de route. Donc, savoir qu'il y a deux accidents sur un axe où il y a eu 100 voitures par jour, c'est un nombre important. Et c'est ce chiffre-là qui nous intéresse. si la fréquentation sur les axes peut fréquenter. Sur les grandes villes, en fait, il y a la disponibilité des accidents et du flux des véhicules qui est disponible, par exemple, sur Paris, sur Lyon, ce genre de choses. Vous allez vous en servir ? On creuse, on est en train de se poser la question si on rend l'outil générique à l'échelle nationale ou est-ce qu'on le spécifie avec le temps sur des territoires donnés, par exemple Paris. On n'a pas encore décidé ça dépendra un peu des acteurs qui décident de s'approprier le produit. Pour l'instant, on essaye de couvrir vraiment l'ensemble du territoire. Une autre question ? Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Excusez-moi, juste une petite précision concernant l'accidentologie ou la verbalisation. En fait, comment vous s'en remontez ces informations-là ? Je n'ai pas bien compris dans votre présentation. Vous dites que sur certaines voies, effectivement, il y a plus de verbalisation, etc. Mais qui la remonte ? Est-ce que c'est les autorités ? C'est les administrations ? Qui vous indique cette accidentologie ? Là, c'est un peu plus technique. Concrètement, les différentes forces de l'ordre, c'est-à-dire la police nationale en dehors de Paris ? Les gendarmes, les CRS sur les autoroutes et la préfecture de police de Paris utilisent le même système pour saisir des accidents qu'on appelle un PV électronique qui remonte à une base de données centralisée à Rennes. Et donc, on a des extraits anonymisés à cette base-là. Merci beaucoup. J'ai une toute petite annonce à faire. Si vous souhaitez rencontrer d'autres entrepreneurs qui développent des projets dans plein d'autres ministères, vous êtes invité à les rencontrer le samedi matin sur le stand du SGMAP en bas. Je ne sais plus quel numéro c'est, mais vous les trouverez. C'est des petits jeunes qui sont très sympathiques. Merci beaucoup. Applaudissements